Salut les gars, ce n'est pas le vidéo qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui, je vous propose la review exceptionnelle du milieu offensif d'Arsenal. Le joueur allemand, Mesut Ozil, Sif, sa deuxième carte, il forme. Donc avec lui les gars, j'ai fait 16 matchs, 15 buts, 15 passes décisives, 2 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles, j'ai 16 techniques. Et je l'ai acheté pour 250 000 crédits. Mais malgré ça, son prix a quand même pas mal baissé, il y a eu pas mal de packs spéciaux durant la fuite masse. Et il tourne autour de 200 000 crédits, je l'ai vendu ce matin à 190 000 crédits. 6 stats à retenir chez lui les gars, il y a tout ce qui est contrôle de balle, 93, 2 contrôle de balle, tout ce qui est de rim, 89, 92 de passes courtes et 84 de longues passes, vision qui est de 97, c'est juste une stat énorme, et 86 d'agilité. Donc les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de Mesut Ozil, Sif, il est juste énormissime, il a une vision hors norme, 97, c'est sa meilleure stat sur sa carte. Et franchement, ça se ressent, j'ai fait 15 passes décisives, les gars, j'ai jamais fait autant. C'est pour vous dire que le joueur est vraiment exceptionnel, qu'il en vaut vraiment la peine. Franchement, les dribbles, tout ça, il est juste exceptionnel, Aguro, il s'est juste régalé devant. J'ai vraiment kiffé le joueur, j'ai eu un petit moment d'adaptation, forcément, c'est un joueur qui n'est pas extrêmement rapide, voilà, il a quand même seulement 75 de vitesse, il a eu un sacré up depuis sa carte initiale, et franchement, ça se ressent, il est quand même plus rapide que sa carte initiale, qui est de 87. Et j'ai kiffé, franchement, sa qualité de passe, sa finition, et même parfois, tout ce qui est dribble, etc., ça fait vraiment la différence, c'est le Mesut Ozil, Sif ! Donc, on va passer à ses points positifs, les gars, 89 de dribble sur la carte, et 86 d'agilité, il est vraiment très très agile avec le ballon, parfois, j'ai même pas eu besoin de dribler, je conduisais juste la balle, et il m'arrivait à me dribbler le joueur, il faisait une espèce de petit geste technique, comme ça, en levant la balle, et il arrivait à sauter les défenseurs quand ils effectuaient un tacle, donc c'est vraiment très impressionnant chez lui, parce qu'il est très agile avec la balle, forcément, il a aussi 93 de contrôle de balle, et les 4 étoiles de geste technique, donc voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser avec le joueur. Finition qui est de 80, et la puissance de frappe qui est de 75, c'est vraiment très acceptable pour un joueur qui est quand même mieux offensif, voilà, on va pas demander à un mieux offensif d'avoir 90 de finition, 80, je pense que c'est un minimum, et franchement, il m'a pas loupé grand-chose devant le but, il arrive à tirer en croisé, voilà, en force, en finesse, voilà, c'est vraiment un joueur très complet, il a quand même eu un sacré rêve depuis sa carte initiale, qui avait aussi pas beaucoup de finition, j'avais pas trop aimé au niveau de la finition, mais là, sa carte Sif, c'est juste énorme de ce côté-là. Coup franc en 83, vous allez voir en fin de vidéo, les gars, j'ai mis un coup franc juste monumental, je pense que c'est un des meilleurs coup francs que j'ai mis depuis le début de fut 16, il est juste monstrueux de ce côté-là, tout ce qui est coup de pied arrêté aussi, les corners, très souvent quand je tirais les corners, il y avait le petit Naldo qui était en défense, qui mettait très souvent la tête, et ça faisait souvent but, voilà les gars, vraiment un joueur avec qui vous pouvez tirer les coups de pied arrêtés. La vision qui est de 97, c'est juste monumental, c'est sa meilleure stat, forcément, comme je vous l'ai dit en début de la review, il est vraiment très agile au niveau des passes, etc., la vision c'est juste énorme, c'est comme dans la vraie vie, parfois il te sort des passes, genre, c'est abusé, tu sais même pas comment il fait, et là, sa qualité de passe qui est de 90 sur la carte, et 97 de vision, c'est vraiment énorme, et le joueur, bah ça se ressent, et parfois il te sort des passes, genre, tu sais même pas comment il fait. On va passer à ces points négatifs, vous avez déjà le dernier clip de la review, voilà, c'est le coup franc, juste magnifique. Point négatif, leur force qui est de 60, vraiment fragile de ce côté-là, j'ai vraiment pas aimé au niveau du physique, c'est normal, et c'est pas non plus un grand gabarit. Ensuite, autre point négatif, les gars, 2 étoiles de mauvais pied, il est très mauvais du pied droit, j'ai vraiment eu du mal de ce côté-là, il est très souvent, il était devant le but avec son pied droit, il m'a loupé 2-3 trucs, donc voilà, c'est peut-être un point négatif à retenir. Donc voilà les gars, je vous ai tout dit sur la revue de Mesut Ozil Sif, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser les crédits dessus parce qu'il est juste énormissime, je vous dis à la prochaine les gars, c'était Oupi, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501